Yo tout le monde c'est Marco Bikendi, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des dribs, plus précisément des super dribs dans le jeu FIFA Mobile. Comme d'habitude avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Pour les nouveaux abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En fait ça me fera extrêmement plaisir. Avant de vous montrer comment faire des dribs dans le jeu, je dois vous montrer comment avoir des gestes techniques vraiment stylés dans le jeu. Par exemple on va dans boutique, il faut cliquer sur ressources et cliquer maintenant sur gestes techniques ici. D'abord il faut avoir des gemmes pour pouvoir débloquer tous les gestes techniques. En fait vous allez faire des super dribs grâce à les gestes techniques. Et si vous voyez ici, je vais acheter le geste technique arc-en-ciel instinctif. Et vous voyez ici, arc-en-ciel instinctif, il me faut 500 gemmes. Alors je vais l'acheter et voilà c'est fait les amis. Et maintenant je vais vous montrer où se trouvent tous les gestes techniques. Et après je vais vous montrer comment faire des dribs vraiment stylés. Vous voyez gestes techniques ici, je vais cliquer dessus. Voilà les amis, ce sont les 4 gestes techniques que j'utilise. Mais je peux toujours les changer. Avec eux je peux faire des super dribs. Et par exemple, râteau en arrière, si vous voyez. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment stylé les amis. Il y a arc-en-ciel. Oh, c'est cool, c'est cool. Et il y a aussi la roulette. Et vous allez voir les amis, c'est vraiment bien ça. Ok, c'est vraiment stylé. Ok, et enfin il y a passe de jambes. Et vous allez voir, voilà. Et pour changer les gestes techniques, c'est ultra simple. Il faut cliquer sur changer ici. Et celle-là, vous pouvez voir tous les gestes techniques dans le jeu. Voilà. Je dois mettre arc-en-ciel instinctif. Alors je dois cliquer sur activer gestes techniques ici. Et voilà, c'est fait. Et vous allez voir, vous pouvez même débloquer tous ces gestes techniques les amis. Mais il faut avoir des jambes. C'est vraiment simple pour avoir des jambes dans le jeu. Voilà, le geste technique est équipé. Si vous voyez ici. Et ici, ça vous indique comment faire les gestes techniques ou dribbler. Par exemple, pour faire arc-en-ciel, je dois glisser mon doigt vers le haut sur le bouton sprint. Et pour la houlette, je dois glisser mon doigt vers la droite. Et pour arc-en-ciel instinctif, je dois glisser mon doigt vers le bas. Et les amis, vous ne pouvez pas équiper plus de 4 gestes techniques dans le jeu. Maintenant, c'est la partie la plus importante. Et je vais vous montrer comment faire des super dribbler dans quelques matchs en division rival. Et vous allez voir les amis. Et ça, c'est un dribbler en utilisant le geste technique arc-en-ciel. Si vous voyez. Et c'est très simple les amis. Si vous voyez, c'est vraiment stylé les gestes techniques. Si vous voyez, oh là là. Et ce geste technique est vraiment stylé. Et ça encore, c'est arc-en-ciel. Si vous voyez. Ça, c'est arc-en-ciel. Ça vous aide beaucoup les amis. Et comme ça, les amis, vous pouvez dribbler dans le jeu FIFA Mobile. Si vous voyez, ça, c'est l'Aoulette. Et ça, c'est un super but de Di Maria. Super frappe de Di Maria. Franchement, c'est bien. Et ce dribbler s'appelle passe de jambes. Si vous voyez ici. Passe de jambes. Et en fait, les gestes techniques, quand vous êtes beaucoup dans le jeu, comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant, je vais vous montrer quelques buts que j'ai inscrits grâce à les gestes techniques dans le jeu. Si vous voyez ici, c'est vraiment stylé les gestes techniques, les amis. Oh là là, oh là là. C'est trop bien. Ça, c'est l'Aoulette. Et voilà, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper aucune de mes prochaines vidéos. On va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada